Salut les gens, aujourd'hui vidéo assez particulière car on va parler de la rage sur LOL, c'est-à-dire l'énervement général que le jeu peut nous procurer. Alors évidemment, tout le monde ne rage pas, et il y a surtout différentes catégories de rage, je vais y revenir un peu plus tard. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des astuces pour justement éviter de rager, mais surtout pour progresser. Car le pire dans la rage, c'est pas d'avoir détruit son clavier comme un gros bourrin ou être banni, même si c'est chiant en effet, c'est surtout que vous n'allez jamais progresser sur le jeu et que vous allez du coup continuer sans cesse de rager et de recommencer. Prenons un exemple, vous mourrez en 1v2 car on vous a gank, vous criez sur votre jungler car il n'était pas là pour vous aider. Et bien toute cette rage entre guillemets, vous auriez pu prendre 3 secondes et vous dire pourquoi et comment je suis mort, probablement un manque de vision ou trop de pression de votre part sans savoir où était le jungler. Pour ceux qui ont tendance à flame, c'est-à-dire critiquer les joueurs négativement juste pour les rabaisser, vous avez 35% de chance en moins de gagner vos games à cause de ça. Alors que dans l'autre sens, si vous êtes positif dans la partie avec vos alliés, vous avez 10% de chance en plus de gagner. Du coup, si vous passez d'une personne qui flemme à une personne positive, vous allez augmenter de 45% vos chances de gagner. C'est presque une partie sur deux, c'est énorme ! Si vous voulez en savoir plus, Riot Games a fait une vidéo là-dessus, le lien sera dans la description, c'est très intéressant. Maintenant, passons aux astuces pour éviter de rager. Numéro 1, avant que la partie commence, dites-vous que vous n'êtes pas le meilleur et que vous êtes là pour apprendre. Je sais que c'est bizarre, mais c'est important pour corriger ses erreurs et aussi pour éviter de sous-estimer vos adversaires. Et si vous perdez, ne le prenez pas mal, car vous allez apprendre plus de choses pour progresser et être plus fort. Numéro 2, ne pas faire de slash mute all, c'est-à-dire ne pas mute toute votre équipe ainsi que les ennemis. Ça, c'est un conseil pour entraîner votre mental et évidemment aussi de voir ce que votre équipe compte faire, car s'ils disent tous d'aller au Baron et que vous les avez tous mute, bah c'est pas ouf. Oui, il y a les ping, mais bon, les ping n'expliquent pas tout non plus. Numéro 3, évitez le plus possible d'écrire dans le chat. Ne critiquez jamais un joueur. Vous allez éviter de partir dans des débats et des insultes inutiles. Restez concentré sur votre jeu. Chaque seconde de concentration compte dans la partie. Numéro 4, quand vous mourez, et c'est là le plus important. Dites-vous plutôt comment je suis mort pour corriger vos erreurs au lieu de flemmer votre équipe. N'oubliez pas que chaque partie est un entraînement et que la perfection n'existe pas. Numéro 5, prenez des pauses entre chaque partie. Même des petites pauses, ça suffit. C'est important pour votre concentration sur l'ol. On utilise mine de rien beaucoup de concentration et d'énergie. En tout cas, quand on essaie de vraiment gagner et de faire le maximum. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais évitez aussi d'enchaîner les parties. Si vous voyez que vous n'êtes plus concentré, arrêtez et faites une pause. Après, je vous dis ça, il y a des moments où on est tellement dégoûté qu'on joue presque pour perdre, et mentalement, c'est très dur. D'où l'importance de faire des pauses. Numéro 6, si cette technique ne fonctionne pas, essayez de jouer des champions à très grande distance ou des champions safe. Vous allez beaucoup moins mourir et potentiellement moins rager. Donc voilà mes astuces. Le plus important, n'oubliez pas, c'est de donner son maximum et d'être le plus concentré possible dans la partie pour ne rien regretter, ou pour apprendre plus de choses et donc progresser. N'oubliez pas non plus que personne n'est parfait, mais on peut changer notre façon de voir les choses pour avoir une meilleure expérience de jeu. Sur ce, bonne chance et amusez-vous bien. Ciao.